Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est comment mettre une selle, enfin comment sceller un cheval Donc pour sceller un cheval il vous faut tout d'abord un tapis de sel Le tapis de sel a vraiment pour but de protéger la selle de la transpiration du cheval car la transpiration du cheval ronge le cuir de la selle et voilà, donc le tapis a vraiment pour but de protéger la selle de la transpiration du cheval et en deuxièmement permet que ce soit plus confortable au cheval aussi que d'avoir une selle comme ça nue Ensuite il vous faut bien entendu une selle donc la selle que votre cheval a tout simplement Donc voilà, normalement vous n'avez besoin que de ces deux choses là Mais certains chevaux ont besoin d'un amortisseur Alors l'amortisseur permet de d'amortir les chocs que vous pouvez créer sur le dos du cheval C'est essentiellement pour les chevaux qui sont sensibles du dos Donc on leur met un amortisseur pour amortir les chocs C'est très utilisé dans les concours de CSO Tous les chevaux, ou principalement tous les chevaux ont un amortisseur Donc voilà, demandez à votre mono si c'est essentiel de lui mettre un amortisseur Mais beaucoup de chevaux n'en ont pas besoin Donc voilà Donc demandez s'il en a besoin, mettez-lui un Mais sinon il n'en aura pas besoin Ensuite, et là c'est dans un cas très très exceptionnel C'est un pad de garrot Ça s'appelle un pad de garrot Donc ça c'est quand votre cheval est blessé au niveau du garrot Moi il était vraiment très blessé au niveau du garrot Donc j'ai mis, enfin ça sert à mettre la blessure au niveau du trou Comme vous pouvez le voir Il y a un trou au niveau du pad On met la blessure dans le trou Et ça permet de surélever le tapis Pour éviter que le tapis frotte la blessure Et endommage encore plus la blessure Effacement le cheval Donc voilà, un pad de garrot c'est vraiment essentiel Quand le cheval est blessé Et qu'il n'y a pas de solution Donc voilà Donc on met un pad de garrot Donc voilà Donc ça c'est vraiment dans un cas très très exceptionnel De toute façon votre mono vous le dit Donc voilà, là je vais vous présenter comment mettre un pad Alors il faut mettre la blessure dans le trou Donc le trou qu'on voit Donc là je suis en train de le faire Mais comme une cruche Je me suis rendu compte que j'avais mis le pad à l'envers Voilà What the fuck ? C'est à l'envers Donc voilà, je l'ai mis à l'endroit Voilà Donc la blessure est vraiment dans le trou Comme on peut le voir Voilà Et voilà tout simplement Donc ça se met vraiment sur La blessure peut-être au milieu Ensuite Il vous voudra votre tapis Donc vous prenez votre tapis Voilà, moi je le secoue un petit peu Et vous le positionnez sur le dos de votre cheval Attention à le mettre à l'endroit Ce serait bête de le mettre à l'envers Voilà Donc il faut recouvrir le garrot Juste recouvrir le garrot Et qu'il ne soit ni trop en arrière Ni trop en avant Juste comme ça Là c'est juste pile poil Là je passe un petit coup de brosse sur le tapis Pour enlever la poussière qu'il y avait Mais voilà Vous ne faites pas Moi c'est tout simplement parce que j'avais de la poussière Donc voilà Donc on peut voir que le tapis recouvre vraiment le garrot Pas tout le garrot non plus Mais vraiment la bonne moitié Pas trop en avant Pas trop en arrière Donc il faut vraiment faire attention à ça Ensuite on va placer Si vous en avez besoin bien entendu L'amortisseur Donc l'amortisseur c'est vraiment tout simple Vous le positionnez vraiment sur le tapis comme ça Voilà Vraiment Vraiment comme ça Donc voilà Et ensuite on va positionner notre selle Sur le tapis et l'amortisseur Donc voilà A faire attention surtout à ce que les cartiers Ne soient pas pliés Voilà bien faire attention Et surtout Là je Je force un peu Des garrotés Donc des garrotés C'est comme je viens de faire là C'est Le cheval s'énerve un petit peu C'est de prendre l'extrémité du tapis Au niveau du devant Et de soulever Ça permet qu'il y ait un trou Voilà au niveau du garrot Donc de bien soulever Alors moi comme vous pouvez le voir J'ai trop J'ai trop soulevé le tapis Et l'amortisseur Et du coup l'amortisseur s'est déplacé Donc là il est trop en avant J'ai remarqué ça Et là je suis en train d'essayer de le remettre Mais à la fin je me suis dit Que c'était pas si grave que ça De toute façon il était bien mis Il était super bien dégarroté Par exemple vanté Mais voilà Il était bien dégarroté Donc voilà Surtout faire attention à bien dégarroté Et ensuite on va de l'autre côté Comme je viens de faire là Pour descendre la sangle Et non Jeter la sangle Comme certains font Ça c'est vraiment à éviter Parce que si le cheval se prend la sangle Dans les membres Il risquerait d'être très surpris Et d'avoir une réaction un peu violente Donc voilà Et là Alors attention Gros challenge Ça s'appelle le sanglage Pour ceux qui connaissent pas Qui ne l'ont jamais fait Je vous encourage vraiment Pour ceux qui connaissent le sanglage Bah voilà Ils connaissent la douleur que c'est Alors les chevaux au niveau du sanglage Voilà Là c'est vraiment un truc à éviter C'est parce que j'ai lâché la sangle Parce qu'il avait gonflé son ventre à mort Mais vraiment la chose à éviter C'est de lâcher la sangle Comme j'ai fait Mais les chevaux au niveau du sanglage Quand c'est l'heure du sanglage En fait si vous voulez Ils gonflent à mort leur ventre Pour éviter que vous serrez trop Voilà Comme je vois Je tire la langue Et donc voilà C'est inutile de serrer trop fort Il faut juste Voilà Fermer au premier trou qui vient Et voilà Mettre les passants Enfin les Le passant de sang Et voilà Tout est bien comme ça Donc on regarde bien si tout est bien Et voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Le cheval s'énerve encore J'espère que cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous sera utile Et on se retrouve très 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 prochainement Pour une prochaine vidéo Bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada